Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pass & Danger, on est reparti du coup de la ville, je refais toutes les petites actions qu'on avait à faire, on a rangé le truc dans le stock et on est reparti dans les badlands. Normalement ça ne devrait pas être exactement les mêmes maps, donc on va voir, parce que c'est plus ou moins généré aléatoirement, toi tu vas reculer, on va mettre Zmosis devant parce qu'il a une portée un peu merdique et on va avancer, normalement on esquive ce piège, ici là par contre on ne va pas l'esquiver, on va aller en haut, toi ici, toi là-bas, toi ici, toi là-bas. Ce caillou il va nous bloquer, on recule, je veux que ce soit Damned qui soit devant s'il vous plaît, c'est beaucoup trop calme. Ah putain, des bowman maraudeurs cette fois, alors ça va pas être la même là. Là va falloir qu'on avance. Croincer. Aketsuquette va se poser là. Zmosis, tu vas aller ici derrière le caillou. Hop, Damned là. Toi tu vas aller ici, on va essayer de monter ton scorpion là. Ils ont pas assez de portée, il va falloir qu'ils avancent un peu, ça c'est cool. Non, si lui il nous voit, ah lâche. Il nous voit. Toi tu viens là. Ah, il y a le caillou qui va peut-être nous cacher la vue, c'est un peu chiant. Tu... Moi aussi, si tu vas prendre le risque de descendre, t'es athlétique. Allez, go. Petite tempête de flemme. Ok, on a un qui est touché, c'est toujours ça de pric. Euh... Non, faut qu'on avance. Du coup, on va avancer là, là. On va lui invoquer un truc en hauteur, juste à côté de lui. Ça va le détendre. Tant qu'il survit en tout cas, bien sûr. Ici, on monte le scorpion. Vu qu'il a bougé, on devrait pouvoir les voir. Ok, ils en veulent à Zmosis, ils en veulent se planquer là-bas, je pense. Enfin, peut-être pas remarque, parce que si je me mets là, je ne pourrais plus les voir, donc plutôt là. Ok, c'est le bloc. Ici, comme prévu, on ne les voit pas. Donc, en avant, on va essayer de se débarrasser des tireurs. La quête soukouette, ils sont trop loin. En plus, tu ne les vois pas à cause des trucs partout. Toi, tu vas là, on a dit. Ici. On prend l'arc, et il nous esquive. Pas de chance. Ok, c'est en train de dépouiller mon élémentaire, mais bon, c'est la vie. Allez. Bam ! Voilà, c'est assez beau, ça. L'élémentaire, il fait le taf. Pas là pour faire du dégât. Il est là pour fixer l'ennemi, tant qu'il y a un peu. On ne lui en demande pas plus. Ici, on peut prendre cette position qui m'a l'air très très bien. Alors, toi mon cher, tu vas prendre une petite popo. Cette PV, c'est parfait. Et tu lui crames la tronche. Alors le problème, là, c'est qu'on va continuer d'avancer, parce qu'il n'y a personne qui est capable de tirer sur celui-là, en fait. Du coup, ça m'embête un peu. Il devrait disparaître, normalement, notre élémentaire. Ici, on va pouvoir terminer celle-là, si on ne le peut pas. Ouh, belle défense. Elle a encaissé. Ouh, le critique sur Akatsukouette, malgré la hauteur. Ok. L'élémentaire, il a fait son taf. Là, on est juste à portée. C'est cool, ça. Ah, il nous esquive, le salaud. Depuis notre Aigron, on le voit. On ne va pas faire beaucoup de dégâts. Mais, oh, on lui a mis un blind. C'est rare, ça. On va se placer là. On va avancer ici pour être en hauteur et faire un peu plus classe au copain. Touche. Donc, toi... Attends, il y a une case trop loin, quoi. Alors, c'est combien la portée de ce truc ? Deux, trois... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept cases. Sept cases, il faut que je retire. Sept cases, quand il y a une ligne de vue, bien sûr. Parfait. Donc, il ne peut pas, quand il est blind, il ne peut pas attaquer, visiblement. Je pensais que ça allait réduire ses chances ou un truc du genre, mais il faut que je regarde. Je ne sais rien de tiens. Vu que là, tout à l'heure, j'ai vu, ça en a 80% de chances de toucher. Est-ce que si je fais ça, j'ai une estimation ? Non. Dommage qu'il y ait le bloc pourcentage qui soit caché, là. Ça, c'est cool. Alors, ça se trouve, ça fait longtemps que c'est là et que je ne l'avais jamais vu. Je n'avais pas fait gaffe, mais... Oh oui, un point d'expérience assez bon, ça. Mais je ne l'avais pas vu, ce truc-là. Et c'est vrai que du coup, c'est pas mal. Ça donne une bonne estimation. On voit que Zmoïsys, qui a été recruté récemment, profite du fait qu'il a une meilleure chance de toucher. Alors, Damnel est 178%. Bon, c'est un conjureur, il n'est pas censé vraiment faire des DPS en tapant, mais... Ça se sent. La différence se sent. Zmoïsys, tu vas reculer. On va foutre Malvin, là. Et Pouzlovitcha, tu reviens. Il faut rester un peu au milieu, il n'y a pas trop de pièges au milieu, ça va. Par rapport, en tout cas, à tout le reste de la map. Ok, deuxième zone. Ah ouais, et puis il fait hyper chaud, donc on se fait défoncer. Ouais, ouais, c'est plus ou moins là que ça va être le mieux, je pense. Oula, on ne misclique pas, parce que ça peut coûter cher. Là, tu vas te mettre ici pour l'instant, toi aussi, puis après on vous décalera. Toi, tu vas là, toi tu vas là. Je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver des plantes dans ce biome. Rien, ok. On va se déplacer, se replacer un petit peu. Zmoïsys, non, Vuta. Hop, hop, on va te faire les déplacements à la main. On ne prend pas de risque. Voilà, 5 de dégâts, quand même le piège, ça pique un peu. On ne voit pas tout ce qu'ils ont, mais ça m'a l'air gérable. Il y a un mec au cac, un mec au cac, un seul tireur. Ok, c'est propre. On avance. Et on va même se mettre ici. On va faire de la place pour les copains. Zmoïsys, il charge. Il n'est pas là pour glander. Lui, il marche dans le piège, ok, pourquoi pas. Ok, c'est même pas Zmoïsys qui prend la groupe pour une fois, tiens. Akatsukouet, tu vas te mettre là. Malvin, il va se mettre là. Je pense qu'il va avoir une belle vision. Peut-être pas sur celui-là pendant l'approche, mais... Ça devrait faire le taf. Go. Dommage, on ne voit pas le tireur, là, mais je pense qu'on va foutre... On va foutre Zmoïsys, ici. Il est un petit peu trop loin. Ouais, mais non, parce que c'est vrai que du coup, ça va cacher la vision de Poslovitcha. On va le laisser là. Poslovitcha. Du coup... Bon, je m'attente à la mettre directement là. Ou là, peut-être, pourquoi pas. Plutôt là. On va la mettre là, là. Elle aura une belle vision dégagée. Et lui, il nous voit, donc ça veut dire qu'on va le voir. Hop, on se place là. Ils seront un beau... Un joli groupe, là. J'aime assez cette idée. Un petit glacier algoroon, peut-être. Juste ici. Ici, on va diminuer un petit peu celui-là. Il se rapproche dangereusement. Voilà. Ça va peut-être donner envie aux autres de monter. Alors, toi, tu montes ton scorpion. C'est parti. On va se voir ici ce qu'il prend. Ça va peut-être avoir le coup de lancer une petite zone de... De soin, là. Ouais. On a quand même un petit peu blessé, de ci, de là. Un petit PV supplémentaire, à droite, à gauche. Ça mange pas de pain. Il repasse dans la zone de glace. Ça nous va bien. 33 de stamina, mais normalement, on a bientôt un niveau. On avait gagné un niveau tout à l'heure, je crois. Il a peut-être déjà gagné, je ne sais plus. Allez, finissons celle-là. Parfait. Allez, Poslovitch, allez. Il avait le temps de se bouger un peu. Go. Bim. Bon, on va mettre du temps à se lancer, mais on ne va pas se mentir. Quand t'es tap, ça fait mal. Lui, il est toujours dans la glace. On ne le voit pas, c'est dommage. On va descendre. On ne le voit toujours pas. Ah zut, je ne peux même pas remonter pour prendre le soin. Bon, c'est l'échec. On va avancer du coup, pour au moins pouvoir éventuellement tirer sur celui-là en cas de besoin. Non, il est sur niveau 5. C'est niveau 6, hein. Qu'il m'avait pris. On va avancer d'une case. Pour pouvoir voir le tireur en cas de besoin. Ouh, le 11 de coup critique. Ça, c'est bon, ça. Et bim. Et on se fait un max de thunes. Ça, c'est cool. Par contre, niveau passage, il va falloir qu'on fasse une queue le le, visiblement. Donc allons-y. Faisons une queue le le. Hop. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit peu de loot dans la caravane. Bon, après, dans tendance à nous donner pas mal de loot. On a quand même récupéré de l'or en quantité, là. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette foutue zone ? On va faire une queue le le, mais on va la faire là. Je vais vérifier aussi toi, du coup. T'en vas où ? Ouais, t'es bientôt ton niveau, c'est ça. On est d'accord. Il y a une tombe en haut, mais elle est déjà ouverte. On va se disperser un peu. Maintenant qu'il y a un petit peu moins de pièges. Il y a des gardes. Bandit ! Kill them ! Alors Aketsukouette, elle fait une petite motivation. T'as bien raison. On charge. Il y a pas mal de sug, mais il n'y a aucun tireur. Ça, c'est très très bien, ça. Et on a un point de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être faire un gros tas. On va pouvoir y aller à la boule de feu, à la tempête de flammes, à la tempête de glace, à la tempête de tout ce qu'on veut. Dommage, il n'a pas pu prendre cette case. Hop là. Là, du coup, il n'a plus prendre la hauteur. C'est la vie. Allez, en avant Aketsukouette, on charge. Ici, on va passer par en bas. On n'a pas besoin de forcément prendre de la hauteur, mais c'est dans un petit bonus de toucher quand même. On pourrait lui invoquer un petit truc dans la tronche. Ça me paraît pas mal, pourtant qu'il y a un peu plus dans le coin. Alors là, est-ce que tu peux caler un bombardement ? Tu pourrais caler un bombardement. Ça prend tous les points et ça veut dire que tu peux te permettre de faire un petit truc comme ça. Derrière. Non, je l'ai... Bon, on a quand même one-shot-1. Mais, il faut vraiment faire hyper gaffe. Ah, c'est foutu. Zone de... Zone de clique. C'est vraiment très très dommage. Bon, du coup, ils sont super mal placés pour des trucs de zone maintenant. Enfin, laissez-les faire à l'ancienne. On va lancer une petite tempête. Ouh, le coup critique de l'élémentaire, là. Alors, lui, il est en hauteur. Enfin, elle, on va essayer de la finir. Nickel. Même si c'était un wick. Du coup, on pourrait faire une éruption de glace. Genre là. Bon, on va toucher un. En plus, derrière, il est skill. On va prendre l'arc. Hop. On profite qu'on est bien en hauteur, ici. Ah, mais je suis en train de me demander notre scorpion. On va peut-être même pas pouvoir s'en servir. Faut voir. Ah, un petit level pour Zmoïsis qui en profite pour buter un ennemi. C'est bien joué. Ah, putain, ouais. Il y a le Heidrun juste devant et ne voit rien, quoi. Il est chaud à utiliser, l'ingénieur. Franchement. Bon, il tank bien, les deux gardes. Ça fait le taf. Toi, tu vois que là. Bah, vas-y. C'est plus ou moins kiff-kiff de toute façon. Voilà, parfait. Ça, c'est bon, ça. Des piques de glace que tu arrives à mettre derrière tout le monde, là. On va essayer de diminuer celle-là vu qu'on est peu à l'avoir. Et bim. Propre. Franchement, propre. Il ne nous laisse pas une petite récompense, un petit truc. Non, que dalle. Bon, bah, tant pis. Reprenons notre petite queue-le-le. Alors, une case pour faire une petite place ici, et c'est parti. Les pièges, ça passe. On va se reprendre le petit moins trois. Voilà. Nickel. Alors, c'est plutôt en haut. Plutôt en haut, mais le problème, c'est... D'accord. C'est direct. Alors, on a quoi ? Un maraudeur, un wick bandit et un archer. Ça va. On va faire les déplacements à la main. Ouais, par ici, par exemple, on va voir ce que fait celui-là. Là, on grimpe. Ah, il y a un autre archer derrière. Merde. Enfin, merde. Ça va, mais ça fait quand même pas mal d'archers. Ici, il y a de l'urre-rocher. Putain, j'aurais dû passer par en bas. On va pouvoir se faire le maraudeur, cela dit, avec Akatsukouette et... On va la mettre dans l'alignement, là. Il va se faire plaise. Allez, go. On se monte la petite montagne. Et on se prend un coup critique, parce que, pourquoi pas, ce mot est six. L'idéal, ça serait que tu puisses monter là-dessus. Non, tu vas rester derrière. Ici, on a une belle ligne de vue en ligne droite. On va en profiter, on va commencer à se le diminuer. Là, on va se ploser, là. Pour laisser la place à Esmoïsis. Oh, les skivs. Les skivs. Les petits coquinous. Ils nous mettent une flèche dans les fesses, du coup. Toi, tu vas te mettre là. Et tu vas monter ton scorpion. Je ne vais pas prendre le risque d'avancer d'une case et qu'il va perdre encore un tour. Il va falloir qu'on allume celui-là parce qu'Akatsukouette, elle n'a pas non plus tanké 600 ans, quoi. Est-ce qu'on peut leur invoquer un truc dans les pattes ? Non. Si je l'invoque, je suis sûr qu'il va marcher sur le pied, je ne sais pas. Tant pis, on avance d'une case. Et on va l'invoquer juste là. Voilà, parfait. Il est toujours en hauteur donc ça va. Ok. C'est ma vine qui prend. Ici, on est capable de monter du coup. Et on va pouvoir... Ah, on pourra tirer sur lui. On va essayer de se débarrasser du weak bandy qui nous menace là. Pas mal. Très très bien même. Ici, je pense qu'on va se mettre un petit magic shield. Alors là, ça fait un peu chier d'utiliser ça pour le finir. On va essayer de faire en sorte de le terminer avec Damnel à bout d'épée. Et on va déploiter celui-là. On avance par contre. Allez. Oh là là, il nous esquive le con. Ah ouais. Il a pulvérisé le bouclier en une attaque. Ça, c'est fait. Toi, tu prends l'épée et tu tapes. Voilà, c'est fait. L'élémentaire, il va tanker un peu. Ça va nous permettre d'avancer. Ah, zut. On est trop loin. Hop, on avance encore. Bim. Il tape. Il tape. Ici, du coup, on va faire du DPS. Il nous esquive encore. Aïe, aïe, aïe. Je peux te transformer une rivière en glace. Imagine ce que je peux te faire à toi. En attendant, tu te fais un petit peu dépouiller. J'ai bien fait de lui mettre une armure, en fait, à Malvin, parce que il prend un peu cher. Attends, ce maraudeur, là, il va commencer à nous faire mal, du coup. Il faudrait finir celui-là. Voilà. Diminuer un peu les attaques. On avance jusqu'ici et on lui crame les fesses. Ouh, le coup critique. C'est bon, ça. Ok, je sais pas ce que tu fais, toi, mais tu le fais, en tout cas. Ah, putain. Il va falloir qu'on fasse demi-tour, hein. On va aller là, parce qu'à deux, là, ils s'en sortent pas. À trois, il y a bien un moment où on va toucher. Je pense que c'est jouable. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on veut. Ici, on est à portée. Non. On avance d'une case et on n'invoque pas un truc. On lui tire une flèche dans les fesses et on gagne un petit niveau en plus sur Damned. Ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Alors, c'est parti. On va refaire un petit peu la ligne. Tant bien que mal. sans passer sur les pièges. Voilà. Toi, tu vas venir ici. Et on avance. Rien. Pas de pièges. Là, il y a un piège. Hop. On se décale. On se décale. On se décale. On contourne le piège. Il y a à nouveau un piège. On se remet là. Pas un seul bandit qui abandonnerait un sac dans cette zone. La stamina, on en est où ? 48, 36, 22, 16. Ça devient tendu. On va cramer le popo. Ouais, les pièges, mais partout, quoi. On va monter un peu. Je connais la magie et pas vous mourrez ! Bah, désolé de te décevoir, ma vieille, mais... On va charger la tronche. On va pas réfléchir. Ah, il y en a un autre derrière. Le petit coquin. Grimpe là-haut, toi. Il va charger. Et vu qu'ils ont envie de venir vers nous, monter le scorpion. On va peut-être reculer un petit peu à Katsukouette. Laissez-lui venir. Il va mettre des plombes à venir. On va dépouiller l'autre avant. Toi, tu montes là. Toi, tu vas reculer d'une case. Commencer à... C'est un skillhead Ice Wizard, en plus. Aïe. Ça me plaît pas trop, ça. Il est trop loin. Il est beaucoup trop loin. On va devoir descendre. Ah, on se rate, quoi. Dommage. Je voulais voir si on arrivait à faire plus de 1 de dégâts. On va laisser un peu la place. On va lui invoquer un truc juste à côté d'elle pour la faire douter un peu, même s'il n'est pas vraiment de morale. C'est psychologique. Ah, lui, il arrive à lui faire quête de dégâts. Ça, c'est bien, ça. On est trop loin. Dommage. On va devoir descendre. Très, très dommage. On lui fait que des 1. Bon, en même temps, c'est la quête soukouette. Il faut que tu montes sur cette petite hauteur. Et on va faire une boucle de feu. Éventuellement, au prochain tour, on lui mettra un fire spray dessous. On fera l'aura, là, et on lui calera un fire spray dans la troupe. Oh, elle nous bloque. On la rate et après, elle nous bloque, quoi. Bordel. Déjà, qu'on lui fait que 1 de dégâts. Bon, là, t'as que des emplacements de merde. Donc, ce que tu vas faire, c'est poser un glacial ground et te déplacer d'une case, là. Ici, il faut se soigner et puis gagner un petit niveau, en plus, hein. ça mange pas de pain. Comme ça, on est vraiment bien soigné. Ah, putain. On se reprend un 7. Alors, là, on fait ça. Et derrière, le petit fire spray. Alors, les attaques magiques, bien sûr, ça ne fait pas grand-chose. J'aimerais bien, par contre, que Poslovitch ça touche. Voilà ! Voilà ! Bah, voilà ! Exactement. C'est pour ça, en fait, on n'a que des mages, parce que même Damned, techniquement, c'est un mage. Donc, elle doit avoir deux ou trois de résistance magique. Ce qui fait qu'on lui fait rien. Alors que... Poslovitcha et son attaque physique, là, tout de suite, c'est plus la même. On commence à causer sérieux, là. On va la laminée avec le fire spray. Ça dit, elle nous lamine aussi, hein. Faut pas se mentir. Tu peux tirer que sur elle. Bah, vas-y, go. Oh, le 6. Oh, il est bon, ce 6. Raté. Feu. Non, raté. Tu aurais peut-être dû avancer, pour s'attendre que... S'il n'est pas mort, ce mot 6 puisse le taper. Ok, il va disparaître, donc il va avancer, de toute façon. Bim ! Très bien, ça. Ok, c'est fait. Risqueux, ça aurait pas le coup de se claquer une petite potion, quand même. Une grosse potion, 25 points de vie, c'est peut-être pas nécessaire. Hop, voilà. On va juste prendre ça. On avance. On contourne ce piège. Ah, putain, il y en a un autre juste derrière. Hop, hop, hop. Normalement, il n'y a qu'un seul combat par zone, c'est pour ça que je ne me replace pas forcément après. Peut-être qu'un jour, on aura une surprise là-dessus. Voilà, pas besoin. Ils vont passer. Voilà. Le moins 3 qui fait mal. Ça a l'air d'être plus intéressant. En haut, il y a un caillasse, une caillasse, mais moins bien placée. Enfin, mieux placée de notre point de vue, en tout cas. Mosis, tu vas là. Non, tu vas même ici. Malvin, tu vas là. Poslovitcha, tu vas là. Voilà. Ok. Alors, ça, c'est gênant. Il y a des gardes. Il va y avoir un fucking assaut. On va se placer là. On va avancer d'une case. Ok. 3 mages. Parce que pourquoi pas. En avant. Là, garder les hauteurs va pouvoir s'avérer intéressant quand même. Skilled wizard. Non, c'est que des standards. Bon, eux vont leur faire mal. Normalement, ça, c'est le bon point. Par contre, ils vont, ouais, probablement prendre des dégâts aussi. Faut que tu prennes le piège, mais j'ai pas envie. tant pis, tant pis. On va se faire une case là. En fait, il faudrait que je mette ces deux là devant parce que c'est souvent eux qui jouent en premier. On arrive. Reste en haut. Lui, il charge. Ketsukwet. C'est quoi ta portée de ce truc ? Pas tant que ça. Vas-y, va jusque là. Passer d'un point. Avance. Ah, parce qu'ils sont en train de le laminer, là. Il a même pas encore réussi à arriver au cac. Et il se rate. C'est parfait ! Et en plus, il se met dans un endroit où on va même pas pouvoir lui mettre une fucking zone de soin, quoi. Bon, bah, il est mort. Ok, on va avoir une belle vision normalement, là. Mais lui, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il est aussi... Il a pas avancé. Putain, ils vont les défoncer avant même qu'on fasse quoi que ce soit, quoi. Allez, on a voit qu'il y a un élémentaire juste devant. On a vu qu'il faisait bien le taf. Toi, faut que tu t'approches parce que tu es vraiment trop loin. Coller un fire spray sur lui. Ici, on va se mettre juste derrière lui. On peut mettre un glacial shield pour protéger un peu notre dernier garde parce que normalement, il a un bon DPS, vu que c'est du physique. Il devrait avoir moyen de faire des trucs, quoi. Alors que nous, on est beaucoup de mages. Coup critique à 1. Voilà. Ça, ça fait toujours plaisir. Et ce qui va bien jouer. Maintenant, ils vont commencer à nous tirer dessus vu que l'autre, on lui a mis un bouclier, forcément. Toi, tu avances d'une case, tu montres ton truc. On va peut-être tester le shot explosif, là. S'il ne fait pas n'importe quoi. On en va se mettre n'importe où. Tu fises. Ok. Lui, tu t'es raté. Très bien. Allez, c'est parti. On va commencer à diminuer l'ennemi. Le petit fire spray. C'est parti. Ça fera quand même un petit peu de dégâts. Voilà. C'est ça qu'on veut. Allez, on va essayer de continuer de diminuer celui-là. J'aurais peut-être dû grimper. Ça ne mange pas de pain. Il faut que je grimpe au prochain tour. On continue de laminer celle qui est blessée. Oui, il se rate. C'est parfait. Elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se rate aussi. C'est parfait. Alors, toi, par contre, ce n'est pas le moment de te rater, là. Post-launch. Qu'est-ce que j'ai dit ? Bordel. Putain, tu pouvais la finir, là. Voilà, on n'aurait pas pris un coup critique asset. GG. GG. Moi, je dis GG. On ne va pas invoquer les autres parce que de toute façon, c'est des... c'est des élémentaires, donc ils ne feront pas des dégâts exceptionnels. Là, par contre, on va profiter qu'on a notre aura pour faire un maximum de dégâts, même magique. Lui, il va disparaître au prochain tour. On va pouvoir le faire revenir. Là, on grimpe. On continue d'essayer de diminuer celle-là à coup de 1.1. Et on n'a pas du tout entamé encore. Il faudrait que je mette une landlighting arrière. On a quand même réussi à bientôt s'en débarrasser de deux. Il tape sur mon alimentaire qui va disparaître ce tour-là. Bon, là, il faut arrêter les conneries. Voilà. Voilà, Postlovitcha. Merci. Et où, il marche dans les flammes. Brr. GG. GG. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne sais pas si on va réussir à le sauver. Il m'a l'air un peu trop con. On va peut-être essayer de lui mettre un soin. Voilà, un petit coup critique à 6. Ça, c'est bon, ça. Donc, lui, il va disparaître. Si on pouvait se débarrasser de celle-là. On fait 1, quoi. Est-ce que tu peux avancer assez pour faire un petit restauration ? 4 PV de plus. C'est toujours ça de pris. Le 6, putain, il prend tellement cher. Allez. Oh, mais non. Postlovitcha. Je ne sais pas si ça se trouve, il y a un truc qui fait que plus elle est loin, moins elle a de chance de toucher. C'est possible. Sur qui, il dit, sur lui. Bon, du coup, les gardes sont morts. On ne les aura pas sauvés. C'est bien dommage. On va donc, tant pis, cramer de la stamina pour invoquer lui. On peut chier, mais bon. Raté. Raté. On n'a plus de stamina, mais on ne fait que 1, donc on ne va pas se faire chier à prendre des potions pour que dalle. Raté. pas raté. Allez, tu peux finir ce combat. Voilà. Merci. Et, on a une petite taverne. Est-ce que ça vaut bien le coup d'acheter des trucs ? 150 pour ça, donc ça ne vaut pas le coup. Ce qu'on va faire, surtout, c'est qu'on va se regrouper et je crois que c'est Malvin. Ouais, mais il partage 1 PV. Ouais, on peut lui filer de la bouche. On en a. On a un peu. Il leur donnait 2 points de stamina. Ouais, c'est pas... Enfin. Ok. On lui filer une potion. Un bout de pain. J'ai pas l'impression que ça remonte beaucoup la vie des autres. Il est peut-être bugué, ce skill. Il y a un piège, avec bien sûr un autre piège là, donc il faut qu'on fasse attention comment on se place. Hop, voilà, on avance, on avance. Stop. Bon, on est dans la zone finale. On a pris hyper cher en stamina encore. Il y a des cailloux en bas, des pièges en haut. On va passer par en haut. Oh, putain, il y a un piège juste en dessous là. The Moïsys, tu vas là. Oh, il y en a un là aussi. Voilà, on va avancer comme ça pour l'instant. on va devoir se décaler d'une case. Non, là, toi, là, toi, ici, toi, là. Voilà. Alors, il n'y aura peut-être pas de combat, ça dépend de comment la missing, personne la missing. Help me. Ah, ouais, alors là, ça va être tendu le help me, là, par contre. Go, en avant. Attends, on va non plus se précipiter trop avec la soigneuse. Il faut qu'il fuit. Non, il ne fuit pas. Il faut qu'il fuit. Ah, là, on va être très bien, là, avec notre scorpion. un piège devant, les mecs autour. Bon, par contre, toi, tu vas faire... Ah, mais tu fais... En fait, il ne joue pas du tout. C'est un problème. C'est effectivement un problème. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Peut-être que j'ai essayé d'avancer de lui foutre un bouclier, mais je ne peux pas envoyer Akatsuko être trop toute seule devant. C'est le problème. Ah, ils nous attaquent. Ils ne vont peut-être pas l'attaquer, cela dit. Ce serait pas mal. Ici, on prend notre truc. D'accord. Alors là, on ne pourra pas l'attaquer, il sera trop proche. Visiblement, ils sont vénères. C'est parti pour la petite tempête. On n'a plus assez de stamina. Ce n'est pas un problème. On boit un coup. On balance la tempête. Allez, tombez bien. Oh, putain. Ce n'est pas possible. Ça doit être fait pour que ça tombe sur pas les bombes. On boit un coup, toi. On prend une popo. Non, ils vont sûrement être pour le coup un peu protégés contre le physique. On va invoquer du magique. Un de feu, un de glace. Voilà, parfait. Ici. Donc du coup, lui, pas besoin de le protéger. On va essayer de DPS. On va la blinde. Ça, c'est bon, ça. On va essayer de diminuer celui qui est à l'arrière. raté. T'as failli toucher notre élémentaire, je vois. Le petit 5 de dégâts qui ne fait pas plaisir. Ici, lui, il est blind. On va essayer de viser plutôt celui-là. Et on se rate. Simplement, Poslovitch aussi est blind. Il a pris 3 de dégâts en haut. On va essayer de le finir, lui. Voilà, parfait. Un de moins. Ça diminue les dégâts. On va invoquer un de glace. On devrait commencer à augmenter le DPS, là. En tout cas, les chances de toucher, parce qu'après, il faut encore qu'il touche pour augmenter le DPS. On va essayer de se débarrasser de lui, dans l'espoir que Poslovitch arrive à caser un tir, là. Et c'est l'esquive. Lui, il nous touche, hein. Il nous touche. Allez, Poslovitch, là. C'est maintenant. Ah, putain. Aïe, aïe, aïe. On va essayer de finir, lui. Oh là là, quel enfer. Là, on est inattentif. Mais bon, on est à côté de nos potes. D'ailleurs, du coup, c'est cumulatif ou pas ? Non, c'est juste quand il est près d'un pot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre près d'un pot. Je sais pas si les élémentaires comptent. Visiblement, ça compte ou pas. C'est pas très grave. Ok, quand même, on touche. Ça va. Ça a été un tour de merde, là. On va pas se mentir. Après, ils sont balaises, hein. C'est un peu le thème, hein. Ils sont pas là pour coller des gommettes, comme dirait l'autre. Voilà, un petit 6, ça fait toujours plaisir. Un petit 5, ça fait moins plaisir. Poslovitcha, il faut que tu touches un moment, parce que déjà, quand elle touche, ça va, mais il faut le temps, quoi. Il faut qu'elle démarre, comme on dit. Tu serais mort sans nous, probablement. Du coup, on a récupéré deux orbes de résurrection, enfin, deux orbes d'expérience, et ça, c'est vraiment cool. Très rentable, cette quête. On retourne en ville, il n'y a rien à looter. Hop là. On a un petit niveau sur Zomoïsis, on a un niveau sur Damien, on a nos deux points sur Malvin, nos deux points sur Akatsukouette, ça fait plaisir. Et on a un max de sous. Est-ce qu'on a déjà un recruter ? Non, mais on verra ça, de toute façon, lors du prochain épisode, du coup, on va faire un petit niveau, peut-être améliorer deux, trois équipements, et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501